Hey, yo! Ah, c'est bon, hein? Un bon punch de départ? Tu parlais qu'il y avait mes meilleurs moments dans mon segment? Ouais, j'ai hâte de voir ça. Alors justement, l'équipe a travaillé jour et nuit pour faire le meilleur moment. Les voici, les meilleurs moments. Et c'est ça qui est important à RDS! Mesdames et messieurs, bienvenue à cette chronique de lutte québécoise. Allô? C'est un fan de Morneau, Jean-François Kelly, le Céline Jean-Ben-Cossette. Je sais pas ce que tu viens de faire là. Pourquoi t'as fait ça, là? J'ai dit bonjour. Le monde, oui, messieurs. Ils vont adorer. Ah oui. Je suis vraiment là, pour de vrai. Oui. Je suis 23 ans, expert ici à RDS. Mesdames et messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise. Et à mes côtés, nous l'autre que Jean-François Kelly. Effectivement, M. Blondin et à mes côtés, Marc Blondin. Qu'est-ce que tu fais là encore? Je m'habille. Tu t'habilles? Ben oui, regardez. Le monde va penser que t'étais tout nez avec moi avant. Mesdames et messieurs, vous avez reconnu Camisole Kelly. Pas parce qu'on porte le même chandail qu'on est chum. Non, c'est juste parce qu'on est pareil. Le seul et unique Jean-François Kelly vient nous retrouver. Oh que oui. Regarde comment je suis bien habillé cette semaine, c'est incroyable. J'en reviens pas. J'ai vu un divan pareil la semaine dernière, puis j'ai failli l'acheter. Je te félicite, je te félicite. C'est beau, c'est beau. Christian Duhermès, Place-Versailles, va être content. Une commandite ici à RDS. Non, non, c'est très, très beau. Ça te fait bien. Regarde, t'es en harmonie avec le décor. Puis Christian, bravo. Chapeau. Et en terminant, on sait que Mick Foley sera du côté de Montréal prochainement. Surveillez les chroniques web pour en avoir plus de détails. Mais la grande nouvelle, on a enfin mis le doigt sur ce qui se passait avec tes cheveux, Jean-François, parce que plusieurs personnes nous ont écrit sur les médias sociaux. Et j'ai enfin trouvé, c'est quoi le problème avec ta coupe de cheveux? C'est pas une perruque, c'est une corneille que t'as sans tête. On a la preuve ici, Stéphane. J'ai fait mes recherches encore une fois. T'es allé aux États-Unis et là, on a pris une photo en flagrant délai avec encore deux groupies qui sont à tes côtés. Le caméraman végétarien qui est là en train de prendre une petite bière. Puis ta corneille, c'est la tête. J'en reviens pas. C'est incroyable. En plus, le caméraman s'est trouvé un chandail de Brazzers dans une friperie, j'imagine. Il portait son pyjama aussi cette journée-là. Ça explique la texture, ça explique l'odeur. Merci pour cette photo-là, messieurs. Non, mais regarde, j'en ai une deuxième parce que souvent, on sait jamais ce qui se passe avec Jean-François. On le cherche un peu quand il est tard le soir. Sais-tu ce qu'il fait? Il se déguise en sting en plus avec sa tête de corneille. Ses cheveux-là, c'est pas pour rien. Il fait du manquino en temps partiel. C'est quand même incroyable, mais j'avais réussi mon maquillage. Moi et Sophie, la maquilleuse de la RDS, on est pareils. Je suis découragé. Là, la première affaire qui m'écrit, mesdames, messieurs, ce Elvis de « Gardez-y-donc, les cheveux, ça n'a même pas d'allure, comment c'est laid! » Je vais en dire du disco Inferno. Le tourneur, il est laid. Moi, je suis gros. Mais jamais on est venu à la télé pas rasé. À mes côtés, ce jeune homme, pas de classe, pas de gamme, une barbe de trois, quatre semaines. C'est quoi ta mère? Comment ça s'appelle ta mère? Monique, oui. Monique, bonjour, Monique. Elle te laisse sortir la même. Bien oui, bien écoute, ça fait beau. Quatre-cinq poils, beau. Bien oui. Non, non, je vous le dis, Mme Kelly, il est en sécurité avec nous. Il ne rentrera pas tard. Non, non, Monique, je ne stresse pas. Non, non, on s'occupe de lui. Puis bonne fête en passant. Oh, bonne fête, Monique. Bon, ta mère est contente d'avoir son… Elle est rassurée. Oui, oui, oui. On est commandité cette semaine par Maman Kelly. Oui. Et son kit à spaghettis. Oui, sa sauce à spaghettis, tu en avais parlé la semaine passée. On est en fait à ta fiat. Je n'avais parlé, mais… Quand on fait des plugs à télévision, on s'attend à quelque chose en retour. Eh bien, voilà. Des plugs. Pas payé, j'ai perdu un trophée, mais de la sauce à spaghettis de maman. C'est vite demandé. Il est de retour. Vos nombreux courriels, et la plupart venent de ton adresse à toi. Oui. Jean-François, quel est de retour? Double K, mes larmes messieurs, avec, en pleine calicule d'été, T-shirt et chemise à manches longues. C'est une chaquette. Moi, tu parles un temps de moi. C'est pas une chaquette, ça. Tu sors un peu de ton est de la ville. C'est un hoodie qu'on appelle. C'est un campuchon, puis c'est beau. Phase dans le temps des fêtes. Le look à banne à sucre du bain généon. Eh bien, oui, les amis de Jean-François, les Kélinours, le voici pour sa chronique québécoise, le segment de lutte québécoise, avec tous les fans des Kélinours. Oh, Kélinours, regardez, c'est cute. Et justement, la moche t'a amené un masque. Fait que si tu craches trop, tu mets le masque. Bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Stéphane, ça va bien? Bien, Jean-François, toujours en forme. Oh, toujours. Qu'est-ce qui se passe dans la moche? Bien, toujours parce que je suis excité. Et moi, je vais faire le party. Bien oui, mais là, tabacou, il faut que je me crachais d'en face. La première chronique aquatique du RDS. Non, mais là, je voudrais que les gens ont pu se remarquer l'envers du décor. Jean-François a des notes, mais il postillonne tellement. Si on peut zoomer, il y a des postillons partout sur la feuille. Et nous, on en reçoit au visage. On voudrait porter plainte. C'est très désagréable. Même l'éclairage est affecté. Non, l'éclairage est affecté. On s'excuse les gens qui écoutent ça sur leur téléphone cellulaire. Ce n'est pas votre écran. C'est vraiment lui qui postillonne comme un lama. Mais c'était l'une de tes meilleures chroniques. C'était incroyable. Tu as perdu 10 livres de sa livre. Donc, bravo. Merci. Stéphane, encore une fois, une performante. Allez, Jean-François, t'as la prochaine. Oui, merci. C'était très bon, Jean-François. Mettons un peu de bave ici. Ah oui? Suivez-nous. Je suis tout en allure. Je le sais. Un peu, je vais t'arranger ça. Non, 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 non. Non, t'as-tu fini de parler? T'as peur que je te crache dans le visage? Non, non, t'as-tu me crache? Je n'ai pas peur. Tu me meules quand t'as un peu. Non, non, ben oui. C'est la chronique sur la lutte québécoise avec la moppe. La moppe. Le vitagro des cheveux, c'est laid pas à peu près. Ben non, c'est pas laid. Toi, c'est laid. Attends, laisse-moi t'arranger ça. Hey, hey, hey. Garde ta salive pour toi. C'est la coupe Guy Carbonneau et je trouve ça beau. Écoute bien. Ils ont mis un casque et on va le couper sur le côté. Alors, messieurs, c'est le temps de la chronique de la lutte québécoise avec le petit fendant Jean-François Kelly. Hey, petit fendant. Ben, regarde. Premièrement, t'es la preuve humaine qu'avec 49,95, on peut acheter deux vestons, une chemise, une cravate, un chandail puis avoir en bonnie un petit tube de gel chipot. Oh, c'est beau. Alors, merci, M. Kelly. On n'a pas le temps d'aller sur les autres. Lâche-moi le coco. Dis-moi une chose. Oui. Quand tu te fais couper les cheveux, tu payes dessus. Ce n'est pas nous trois que vous allez voir dans un show indépendant de lutte québécoise. Oui, dans mon arrière-cours, on se réunit à l'occasion d'un de fiches cossettes. Ben oui, à pas confort avec l'ancien fiche, moi, je suis l'électricien qui fiche les câbles un peu partout. Jean-François. Moi, je suis Jean-François le magnifique Kelly. Oui, ben oui. Et Stéphane Labottine-Morneau. Stéphane Labottine-Morneau. Parce que c'est la seule, évidemment, qui accepte d'être en botte de lutte avec son speedo. Oui, bonjour, madame, messieurs. Bonsoir, madame, messieurs. Pierre-Carloilette avec Jean-François Kelly pour la chronique de lutte québécoise. La chronique de lutte québécoise assise à la place de Marc Blondin avec les feuilles de Marc Blondin, des feuilles de professionnel. Vous le voyez, il fait l'ordinateur. On va voir, Jean-François, si Blondin est d'impatate avec ce qu'il dit à tes propos. Ah oui. Alors, à propos, on va commencer par la ville de Québec qui prend une douche froide. Les Amateurs de la lutte québécoise avec Kelly Nour. Oui, au singulier. Regarde, je vais juste te montrer une affaire. Prochaine fois que tu fais ça, elle ne marche pas bien. Elle ne descend pas. Je suis moins pesant que Pierre-Carlo. Ceux qui touchent à Pierre-Carlo touchent à moi. Je suis là pour le défendre. C'est-tu clair? Mais là, tu n'es pas mal plus en sécurité avec moi qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à PCO? Tu es malade! Je n'ai pas le droit de parler. Pierre-Carlo ne veut pas. Évidemment, l'homme le plus fort pourrait rester c'est l'homme le plus fort quand même. Ça va bien avec moi. Mais voyons donc, penses-tu que tu serais capable de te mesurer à PCO? Pierre-Carlo, évidemment. Tu n'as pas appris de quoi toi-là? Tu penses de même? Oui, évidemment. Au début de l'émission, moi, j'ai des techniques de lutteurs professionnels. J'ai regardé Conan. Évidemment, regarde Pierre-Carlo, regarde ce que je fais. La prise du soulier! Seigneur! Ça ne marche pas. Non, c'est sûr que ça ne marche pas. Tu es mieux de te sauver. Du même coup, l'équipe de Pierre-Carlo Ouellet a perdu le combat. À la fin du combat, Pierre-Carlo Ouellet a pris le micro. Il a dit, « Je suis tanné d'être associé avec des perdants. » C'est un peu. Je suis tanné d'être associé avec des perdants. Il n'y a pas de faute de français. C'est sûrement pas PCO qui a dit ça. Je suis tanné d'être achachacheur avec des losers. C'est ce que tu fais là, toi? Je suis en train d'imaginer l'image que PCO va avoir au Festival du Mont-Golfière. Wow! Une belle ouïe. Wow! Saint-D'Athanas! C'est spécial, hein? Je comprends pourquoi il aime ça PCO. Ah oui. Il y a des choses dans la vie que j'ai bien de la misère à comprendre, mesdames, messieurs. PCO, il arrive avec un manteau de 2500 $ en peau de je ne sais pas trop quoi. Du vénil. Non, 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 non. Non, c'est pas du vénil. Puis là, c'est quoi ça? Toi, tu trouves que l'idée est bonne puis tu arrives avec ton canouac. Je trouvais qu'il avait du style puis moi, avec mon manteau à 2600 $. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est chaud mais c'est pas beau. Quoi? PCO style! Ben, c'est pas PCO du tout ça. Oui, c'est PCO! Non, c'est Jean-François Calais. Ben... Un petit peu de lousse. Ah! Ah ben oui! PCO, la fierté de la Rive-Sud. On voit, c'est pas pareil comme les bracelets à PCO. C'est du vénil, lui. Oui, oui. T'es brave de dire ça. Oui, PCO, la fierté d'Hiberville. Donc, PCO... Saint-Sathénase. Saint-Sathénase. Pas Saint-Sathénase. Faut que tu te mettes en perspective, comme dirait PCO. Peu importe, là. Il m'a déçu. Ah oui, encore? Pierre-Caul, que je n'appelle plus PCO, il n'a plus la fierté de la Rive-Sud. Maintenant, méchant Pierre-Caul. On voyait très bien dans les Quebecers que c'est Jacques Rougeau qui était la force de l'équipe. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on retient seulement son nom. Ah, messieurs, il est aussi connaissant en lutte que PCO l'est au hockey. Jean-François Calais. Non, mais un chien. C'est le deuxième parachute qui est là. Oui, avec Marou de secours. Pierre-Caul. Non, ne pas être comique, toi, là. PCO, elle volontairement, il fait quelque chose pour les jeunes contre le décrochage scolaire. Pas vraiment. Parce qu'on s'en rappelle ici à RDS, PCO qui dit l'éducation, ce n'est pas important. L'important, c'est deux pieds de bras. L'éducation, ce n'est pas important parce qu'on ne comprend pas. PCO, on s'en rappelle. Elle avait dit ça, oui. Oui. Donc, voici une belle preuve. Voici une photo de Pierre-Caul. Regardez la manière qui signe son nom avec un K pour son prénom et un W pour son nom de famille. Donc, est-ce que c'est PCO ou c'est KW? Donc, les jeunes, restez à l'école, c'est important. On en a une belle preuve ici avec Pierre-Caul. Et ceux qui prennent des photos, assurez-vous de ne pas avoir un calorifère en arrière avec la prise électrique. Ce n'est pas beau. Et là, y a-t-il une raison pour laquelle tu as sorti ton chandail d'hiver? Oui, bien, écoute, c'est juste parce que j'ai des plus gros bras que Pierre-Caul. Ouellet, je ne voulais pas y faire peur. Avec le diminutif. Bonjour. Tu n'as pas de bras. Merci, mais... Tu as un chandail puis c'est un star. Oui, ce qui fait de moi que j'ai deux pieds de bras. Mais non, messieurs, il s'en passe-t-il des affaires cette semaine? C'est incroyable. Regardez Jean-François Kelly qui avec un... Oui. Oui, c'est ça. Un collier cervical. Un collier cervical, la canne. Mais avant d'expliquer, on va aller voir ce qui s'est passé la semaine dernière ici même sur l'émission de la lutte TNA. Allons voir ça. Qu'est-ce que je fais à ta place? Qu'est-ce que je fais à ta place? Il veut savoir, mesdames, messieurs, qu'est-ce que je fais à sa place. Veux-tu te le montrer? Qu'est-ce que je fais à ta place? Ça, ça va t'apprendre, ça, mon petit calé. Ma blonde, là, tu n'en parles pas de ma blonde. Oui, ça, c'est parce que tu l'as revu puis c'est un choc. La violence inutile. Oui, oui. Mais il faut dire que tu avais un peu cherché après parce que tu avais dit que sa blonde recevait des appels d'un paquet de gouttes. En tout cas, on aurait pu dire la vérité. C'est toi, Péronique du Fort, poussez votre loque un peu. Je dis la vérité, moi. La carrière de Pierre-Carl Ouellet et ici même à RDS a su s'imposer comme un excellent commentateur coloré. Wow, wow, wow. Excellent. Comme commentateur coloré. Wow, wow, OK. Il s'est démarqué comme lutteur, donc autrement dit. Il était bon pour un lutteur. Excellent commentateur, là. Comparé à Sylvain, il était bon. Oui, parce que c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais là, la barre est barre. Enfin, nous y sommes. Après plusieurs décennies d'exclusivité avec la WWE, le Madison Square Garden ouvre grande ses portes à la Ring of Honor et à la New Japan Pro Wrestling. Nous sommes le 6 avril 2019, une date historique avec le J-One Supercard. Nous allons tenter d'avoir un entretien avec PCO, notre fier Québécois. PCO. Premièrement, comment on sent d'être au Madison Square Garden pour le J-One Supercard? Écoute, c'est la foi dans ma vie, dans ma carrière tout complet que je viens. Ça fait plusieurs fois que je viens au Garden de New York, mais cette fois-là, elle vient en haut de ma liste. Stéphane Morneau, le colosse Jean-François, qu'elle est qui est là et Jean-François, t'es là pour nous parler. Et je suis craqué! Ben là, je vois ça. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la 5 secondes qui est là? PCO! On doit conclure, Stéphane, mais si tu te permets, pour mon plaisir personnel, on va laisser le mot de la fin à Pierre-Carle Ouellet à la façon de PCO. Ah, je vais le faire... On te laisse aller. Oui, 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 on te laisse aller. Steph, GF, merci de l'accueil incroyable en tant que MVP du Wrestlemania week-end. On va le dire, on va le dire. Je vais vous dire salut tout le monde, salut RDS, PCOS! La 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 deux pieds de bras. Vous l'aurez compris, place aux célébrations parce que c'est l'anniversaire de Stéphane! C'est ta fête, Stéphane? Oui! Ben, regardons ça qu'est-ce qui est là qui fait une arrivée surprise en studio. Tu sais, Jean-François, c'était trop génial pour célébrer ici pour la fête de Stéphane. Oh! C'est-tu mon cadeau de feuille? Après Baltimore, après Final Battle, j'étais là dans les coulisses. J'avais la chance d'être là dans les coulisses. Puis tous les lutteurs sur le spectacle t'ont ovationné, criait PCO, étaient heureux que tu sois leur représentant. C'est quelque chose quand même. Tout le monde est heureux à la ROH. Tout le monde est heureux au Québec que tu sois notre représentant. PCO, merci de ton acharnement. Merci d'être passé aujourd'hui. On veut que ça continue, mais vraiment longtemps. Merci de ton message texte qui disait « PCO, t'es mon idol ». Oui. Toutes les années qu'on se connaît, tu m'envoies ce message texte-là, j'ai trouvé ça incroyable. Oui, bien c'est… On peut rajouter un petit quelque chose. On sentait vraiment tous les deux que le Québec t'en a rien de PCO. On le sentait. Dans l'auto, partout, je dis « le Québec t'en a rien de toi ». Regarde-moi ça. C'est bon ? C'est « Big Papa Fun ». À mes côtés, Jean-Pierre Laffitte. Ben voyons donc qu'elle est. Voyons donc. Moi, je ressemble à « Big Papa Pum ». Oui, surtout avec la brassière. C'est pas une brassière, c'est des… Fais donc ça « Big Papa Pum ». Ben écoute, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est naturel. C'est un naturel. Là, tout est déguisé à… Jean-Pierre Laffitte en PCO dans ses personnages. Ben oui. Il y avait un cache-œil quand il luttait. Il n'avait pas eu sa RDS. Bon. Tu fais vraiment un grelot. Tu parles marques que tu fais un grelot à l'année. Mesdames, messieurs… C'est Noël. C'est Noël parce qu'il neige dans ma tête. Oui, messieurs. Mesdames, messieurs, J.F. Kelly en lutin. Puis là, c'est une gageure que j'ai prise avec Sly Grenier. Moi, je suis obligé de m'habiller en… Je ne sais pas c'est quoi… Moment paré. Ben oui, dans la petite vie, je m'en rappelle de toi. Tu as connu un grand succès, 4 millions de téléspectateurs. J'espère que tu vas les amener ici à Impact. C'était pas moi, ça, moment paré, paré. Ben, tu ressembles comme deux coups de dos, Serge Cariot. Moi, non, non, ce n'est pas pareil. Mais non, messieurs, vous vous demandez sans doute où est Sly. Ben non, ça ne demande pas ça, eux autres. Ben oui. Ben non. C'est bien possible. Chronique sur la lutte québécoise et J.F. Tu portes une chemise d'été en journée. C'est ma chemise de Noël. Et parlant de Noël… C'est quoi ta chemise de Noël? C'est quoi le rapport? C'est ma chemise de Noël, un décor de Noël. Regarde, un bon Noël, une boucle de Noël, un bon Noël. On en fait-tu de la bonne TV? À mes côtés, vous l'avez reconnu, le lutin Morneau, le lutin Cossette… Je n'ai jamais signé pour ça, moi. Et qui est-ce qui est là, le seul et unique? Père Kelly! Ho, ho, ho! Bienvenue dans cette chronique de lutte québécoise. Temps des fêtes! Qui a demandé ça? Moi! Mon meilleur ami Matt & Joe, mon idole de vieillesse, était toujours dans ses pattes, puis moi, je suis nulle part. Peut-être mon pire ennemi quand même, mais c'est quand même le champion mondial de la IWS, donc c'est un digne représentant à l'international, et c'est pour ça qu'on l'a amené au ECW Arena de Philadelphie. Et là, on doit terminer en beauté, c'est la fin de la chronique, on se fait un câlin, c'est le temps des fêtes, et on se dit qu'on sème, Stéphane. Je te le mentais. Bye-bye! Ho, ho, ho! Père Kelly! Mesdames, messieurs, n'ajustez pas votre appareil! Et nous avons le seul et unique Hulk Hogan en studio! Oui, what you gonna do, brother? Comment ça va, mon frère? Je m'ajustais que ton déguisement n'est pas comme entité. Non, mais c'est toi qui m'as acheté la chemine, justement. Je ne l'ai pas acheté, là. Il y a quelque part, c'est ça. Bonjour! Bonjour! Mesdames, messieurs, on est là! C'est la chronique sur la lutte québécoise avec nous l'autre que l'homme en noir, le sosie de zéro, pas de masque, le zéro lui-même, Jean-François Kelly. Eh bien oui, Mélan, qu'est-ce que t'as? Ben écoute, qu'est-ce que j'ai? J'ai un costume de lapin. Tadarnouche, enfin un costume de lapin! On a gagné notre gageur la semaine dernière! On l'a perdu, la gageur, on l'a pas gagné! C'est pas ça que tu voulais, mais moi, c'est qu'est-ce que je voulais, un lapin, yeah! Por favor, senor, senorita, Lucha Libre RDS, c'est la chronique, chronique ici, l'animateur masqué, à mes côtés, le chroniqueur masqué, pour la chronique sur la lutte québécoise! Arriba! Bienvenidos à esta nueva columna de lucha de Québec! Arriba! Y aquí, esta, nuerto, nuevo, collega El Carlito! Aïe 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 aïe! C'est moi, le chroniqueur mexicain maintenant, qui parle de lutte québécoise, El Carlito! Je t'avais dit que j'allais le remplacer, Stéphane! Aïe 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 aïe! Le nouveau chroniqueur masqué que j'ai déniché à plein air del Carmen, et avec le respect que je me dois, je l'ai présenté en espagnol, pis t'as même pas réagi! Hey, j'ai jamais regretté autant avoir demandé du changement dans une équipe! Salut à tous, mon nom c'est El Carlito, un nouveau chroniqueur ici même, à l'émission de la lutte à RDS. Et aujourd'hui, pour mes débuts, à Pleia del Carmen, je me dirige au bar, le Los Tabernacos. Nous avons, en exclusivité, la naissance ici, à Pleia del Carmen, d'un nouveau lucha d'or! Oui, oui, c'est pas bien! À toi, l'honneur! Et la foule est en délire! Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise spéciale! Ah oui! On est tellement contents! Ah oui! Gombi qui est là, El Carlito et... Vous savez qu'elle est là! Oh la 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 la! Un gros monstre! Félicitations mon jeune pour ton costume! Tiens, tu veux un sac de chips? Un autre que Jean-François Kelly? Oui! Et va très bien votre chandail moulant, M. Kelly, et vous avez entendu parler de nos costumes de lapin! Et j'étais très content de le porter! Oui! Et cette semaine, des douzaines, des milliers de personnes m'ont arrêté dans la rue! Des douzaines! Et puis ça, ça tombe à des milliers! Mais oui, tout d'abord des douzaines et finalement des milliers! Moi, il y en a qui m'ont dit que ton sou de lapin était cute! Mais pourquoi qu'il y avait un chien à côté de toi? Ah ouais? J'ai vraiment compris! Ben écoute, de toute façon les gens savent pas vivre! C'est ça, c'est ça! Tiens Sylvain! Un coup de la corde à linge! Un champion du monde par équipe quatre fois hein! À mon partenaire d'entraînement! Ben non! Le gros scoop c'est, je te le confirme, tu as confirmé que tu allais être annonceur au Medley le 24 mars! C'est ça ta grosse nouvelle! Je te le confirme que tu as confirmé! Ben merci! Les images qu'on va montrer? Non, mais on les montrera pas cette semaine! Non, ben la réalisatrice, j'ai amené la cassette une semaine d'avance, tu as rejeté pas le temps! La jointe! La jointe à la réalisation! Donc la semaine prochaine, on va vous montrer des images! On met ça de côté! On met ça de côté là, Jean-François, on a décidé nous autres de te surprendre en début d'année 2020 là! Jean-François, on s'est procuré un nouveau gadget ici là, tu sais! Oui! Et ça s'appelle les doigts! Tiens! Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est pas, ça a pas fonctionné, je m'excuse! Tiens! Ah! Ah! Samedi 8 février! C'était parti! Soyez des nôtres! Let's go les Bears, let's go Mungo! Qui? Mungo Steve McMichael, ça c'est mon nom! C'est vrai, c'est vrai! Il se fait longtemps de ça! Ah ouais? Ben oui, il a joué, je pense en 86 lui, au Super Bowl! Ah! Toi tu pensais qu'il jouait en fin de semaine? J'ai parié sur lui! Ça, ça me surprend pas! En passant, donc, mon almanage de football, je t'ai frappé avec mon almanage de football! C'est une lecture intéressante, comme vous pouvez le voir! Qu'est-ce qu'il se passe le 12 mai? Ben le 12 mai, Marc, c'est évident, c'est la journée de la naissance d'Emilio Estevez! Wow! Quelle belle! C'est aussi la journée internationale des infirmières! Ah, wow! Mais c'est aussi la journée du gala de la T-O-W! Non, c'est en anglais, T-O-W? Luke! On dirait que tu prends nos téléspectateurs pour des morons! Ben non! Ça se peut pas! Ben non, la moitié! On a marqué Opération Enfant-Soleil! On a parlé d'Opération Enfant-Soleil! Je vais t'expliquer! En effet, Marc, tu vas parler d'Opération Enfant-Soleil? Oui, en effet, Marc, on va parler d'Opération Enfant-Soleil! Il répète encore! Oui, c'est pas ça, en effet! En effet, Marc, il va se passer ça! En effet, Marc, il va se passer ça! Donc, Opération Enfant-Soleil, soir! Que se passe-t-il avec PCO? Ben, PCO, attends! En effet, Marc! En effet, Marc, qu'est-ce qui se passe avec PCO? Non, répète pas! En effet, Marc, PCO, pis là, tu y vas! Ok, en effet, Marc, PCO... Vous me reconnaissez, je suis Jack Black ou Jacques Noir pour le film Nacho Libre! Faut-tu mettre devant ta face un masque? Hé, ça te va pas mal mieux de même! Bon! Si on va parler de ça, vous allez pouvoir venir le voir le 4 juillet! Le 4 juillet! Donc, très beau concours ici à RDS! Il me semble que t'es petit aujourd'hui! C'est vrai, hein? Je vais m'arranger! Mais chose certaine, c'est toi, est-ce que tu vas être là le 4 juillet? Oui, je vais y être! Donc, évidemment, les 30 personnes... Hé, je te remercie, Marc, pour la semaine passée, jeune animateur du Québec prometteur! Hé, regarde, là, Martin Fontaine, sort de ce corps! Enlève ces lunettes-là, là, des lunettes d'Elvis à... En fait, il a lutté de 1932 à 1958, il a offert plus de 5... Hé, l'année que je suis né! Je suis né en 58! Ah oui, pas en 32! En tout cas, spécialement au Québec, il a offert plus de 5000 combats durant sa carrière! Donc, quand même toute une carrière de la part d'Yvon Robert! Hé, c'est assez, là! Hé, tu fêtes pas ma fête? Tantôt, j'ai dansé pour toi, t'en profiter même pas, donc... Ben, regarde! C'est quoi cette affaire-là, là? C'est une carte que je t'avais offerte, en plus! À toi, petit trésor! Ben oui! Ben voyons donc, là, petit trésor! Moi, je me déguise en sweet calif, t'es pas content! Non, je suis pas content du tout! Hé, on va enlever ça, là, on va fêter une autre fois! Ben oui, 49 ans, moi, je serais déprimé à ta place! Ben regarde, là, j'suis pas déprimé, OK? J'ai de l'air plus jeune que ça! Hé, dis-moi donc, qu'est-ce que tu penses de Sylvain? Ben, assez ordinaire jusqu'à maintenant, tu l'as constaté par toi-même, mais qu'est-ce que tu veux? On a remonté en crédibilité, là, même si c'est ordinaire en ondes, il est connu, donc on l'a engagé. Il était là! Hé, tu vois comment t'as pas de contenu, même blondin faut qu'il revienne! Alors, il reste dix secondes, tellement que j'ai pas de contenu, on va faire le décompte. Sept, cinq, trois, deux, un! Mesdames, messieurs, c'est la chronique sur la lutte du Québec avec Jean-François Kellé. Bonjour! Parle-nous du chandail que Sylvain porte cette semaine. Non, ben, ça me tente pas de... Et on a, mesdames, messieurs, réussi à trouver quelque chose d'important. Vous savez, Sylvain Grenier est payé par les informations pertinentes qu'il donne en ondes. RDS, Sylvain Grenier. Voici son salaire cette semaine. Pour chaque commentaire, chaque commentaire qui fait... Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'est correct, correct! Tu peux m'appeler! T'appelles? Ben là, t'appelles! Salut Sylvain! Hé, il a payé 250 pièces! Qu'est-ce qu'il y a, mon chandail? Il est beau, il est beau! Il y a de l'allure! J'ai reçu un appel. Qui est-ce qui t'a appelé? Sylvain Grenier. Ben oui. Il m'a dit, parle donc du fit show à RDS. Non. Parce que j'ai regardé le fit show, et tu sais-tu quoi? T'es pas en forme? Je suis pas en forme. Moi, je serais ouvert à un segment, reprendre sa santé en main. Oui. J'irais au show faire un segment comme ça. Oui. J'aimerais ça, parce que c'est que toi, t'as des photos avant la presse. On glisse à l'oreille que personne veut que t'ailles au show pour que tu reprennes ta vie en main. Et quand rien que t'habille comme ça. Alors, fans de la TNA, ça débarque au Québec comme Marc l'a mentionné. Alors, nous allons vous montrer un poster. Ça fait rich, comme le chandail de Sylvain Grenier. Avec tes lunettes à 147 piastres. Exactement. En clé. Non, c'était 140. Oui. Puis là, t'as à peu près 7 piastres de gel dans les cheveux. Exactement. C'est quoi cette affaire-là de t'en mettre tant que ça? Je trouvais que je fallait que j'en mette plus que Sylvain. Ah oui? Oui. Ça fait plus jet-set. Ah oui, c'est vrai que t'es jet-set, toi. Mais dans l'est de la ville. Exact. Premièrement, c'est la Saint-Valentin. Oui. C'est un conseil pour la Saint-Valentin que Charles Young m'a donné. Ton partenaire d'entraînement? Oui. Mets-toi en peignoir. Donc, premièrement, la moustache. Maintenant, le peignoir, c'est les conseils de Saint-Valentin. Mais le but de la Saint-Valentin, c'est pas de trouver de la compagnie. Ben oui. Et là, c'est quoi le... C'est pour ça le conseil. J'ai-tu entendu que t'as dit au technicien de t'appeler Tétroville Kelly? Oui. Parce que j'ai regardé la vieille WCW, Hollywood Hogan. Oui. Tétroville Kelly. Hey, vous êtes en bobette aujourd'hui? Je suis en Bermuda, Kelly. Bermuda. En Bermuda? Ben, il fait 40 degrés, t'es en jeans, là, l'orgueil de Tétroville. Arrête, là! C'est quoi, ça, l'orgueil? On a vu Grenier, Dundee, pis la table. Pis la table, c'est celle qui avait plus de personnalité. Exactement. Parce que Grenier, autant de carisse qu'une fougère, autrement. Ouais, c'est ça. Avec Jean-François Kelly, qui porte un beau chandail, style... Une petite laine. Ouais, une petite laine. T'sais, il fait aujourd'hui 28 degrés, pis une petite laine. Ouais. T'avais reconnu, monsieur... Tu sais, t'as les magasins avec... Sly. Avec Sly. Ben oui. J'ai enlevé les patchs, ici, d'ailleurs. Depuis ce temps-là, t'as recommencé à fumer. Ouais, exact. T'as aussi, Robert, notre patron, Robert Turcotte. Est-ce que tu pourrais refaire le jingle de la lutte québécoise? OK. C'est un super week-end, week-end, mon quart balade d'heure. Toute la fin de semaine pour la lutte québécoise. La lutte québécoise. La lutte québécoise. Le meilleur divertissement qui soit. Alors, si vous voulez appeler au service à l'auditoire, on vous conseille fortement, c'est... Non. Non. Enfin. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Morneau, Kelly, Cossette, on est là. Fidèles au poste, prêts au combat. Les chums. C'est fait pour ça. On est sur le film. Mesdames et messieurs, amateurs de lutte, bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Ben Cossette, Jean-François Kelly, Stéphane Morneau, on est prêts pour la prochaine chronique. Et les gars, la prochaine chronique commence... MAINTENANT! Et qu'est-ce qui commence aujourd'hui? Le Comic-Con de Montréal. Comic-Con, Comic-Con, Comic-Con. Et ça commence à 13h. C'est au Palais des Conquets de Montréal que ça se passe. La lutte québécoise, c'est la lutte. La lutte québécoise, des petits pas fins, des gros méchants de la haute voltige. C'est beau! Bravo, Jean-François! Bravo! On est contents! Suivez-nous sur Facebook, s'il vous plaît, et donnez généreusement à Monique Mérineau, la mère de Jean-François. On a besoin d'aide. Merci. Bonjour! Incroyable! Mais non, messieurs, c'est la chronique sur la lutte... Veux-tu te tenir du solde? Mange-con. C'est très attachant, Marc. Oui, mais pas toi. Merci, M. Kelly, vous avez été très bons aujourd'hui. C'est une première dans votre carrière. Et maintenant, on va vous présenter un nouveau lutteur. Attention, les gens de Granby! Oui. Ce soir, on prend la petite auto économique à GF et on s'en va à la G-A-W. Ça ne coûtera pas cher de gaz. Des photos avec GF ce soir pour vous autres à Granby. Oui, effectivement. Donc, allez-y à la polyvalente de Granby. Hey, GF, je pense à ça, vu que t'as beaucoup maigri. T'as-tu des vergetures? Oui. Oui, oui. Mais non, messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise avec nous autres que GF Kelly, Mr. Vergatourus. Bonjour! C'est le moment de parler de la lutte québécoise avec Jean-François Kelly, qui a reçu un cadeau de Noël vraiment incroyable. Un jaunissement dedans, qui s'harmonise très bien avec sa chemise LED. Quel look incroyable! J'aimerais ça vous dire un secret. Ça, c'est le cue pour le caméraman, pour qu'il s'approche, mais il le fait pas, fait que je vais m'approcher. Et voici mon moment intime de la semaine. Alors, vous vous souvenez de l'almanote de la lutte professionnelle? Mesdames, messieurs, là-dessus, elle décolle. Alors, tu veux nous parler d'une nouvelle pour la Ville de Québec? Oui, la Ville de Québec, donc une nouvelle fédération qui est active, qui s'est activée récemment. Ah, la fédération qui a commencé ses activités récemment. On suit une fédération, je m'active. Oui, alors. Avec nul autre que Jean-François Kelly, qui a pris la motte. Oui. De nul autre que… Sylvain Grenier. Sylvain, qui arrivait avec un jacket comme ça, mais il était moins beau que le tien. Exactement. Mais je trouvais que ses cheveux allaient bien avec son jacket, donc j'essaie de faire la même affaire. Puis, ça fait deux semaines en ligne que t'as à peu près la même couleur de cheveux. Ben oui, c'est normal. Et juste prendre quelques secondes pour dire que lorsqu'on est allé à Orlando pour faire des entrevues avec la TNA, la première journée, on était là, le monde nous regardait bizarrement. La deuxième journée, finalement, Jean-François est allé faire des manèges. Là, ça a bien été. Là, le monde le respecte. Au combat principal pour le titre. Championnat, reste assis. Ils vont s'affronter face à face. Tyler et Ray Stevens. Alors, ils ont fait équipe ensemble. Ça, c'est le fils de M. Stevens. Oui, exactement. Donc, ses deux frères, les fils de M. Stevens, c'est un rapide. Alors, ils vont s'affronter cette semaine à Saint-Hyacinthe, ce samedi 5. Messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise avec nous l'autre que J.F. Kelly. Quand je te dis qu'on inaugure le nouveau studio, ah ben, toi, propre. Oui, ben, je l'ai lavé hier, cette chemise-là. C'est propre, comme dans le sens du beau linge. Ben oui, ben. Propre, là. Ben, prends le beau linge. Je te trouve pas mal fancy de gros aujourd'hui, tu sais. Moi, c'est mon pied de gros. Je te trouve pas mal fancy. Hé, tu ne crieras pas à ça. Comment ça va? Ça va pas bien. Ça va pas bien. T'es impoli. Ah non. Défenseur Marc. Monsieur Marc. Monsieur Fun. Alors… En haleine, là, tu vas avoir une primeur la semaine prochaine. C'est ça? Oui. Donc, un scoop, ben, une image pour vous. Donc, pour plaire aussi à Sylvain Grenier. Donc, une photo de moi que j'ai trouvée en compagnie de Taloche, le clown de Jacques Rougeau. On l'aura ou on va l'aura la semaine prochaine? La semaine prochaine, je vous garde en haleine, spectateur. Donc, la semaine prochaine, Taloche le clown en image avec les dates de Jacques Rougeau. Soyez-y, plantes bestieuses. Bouillard! Je peux changer le rythme de tes lunettes, s'il vous plaît. D'accord. Voilà un autre rythme. Et voici un des grands moments de la télé à RDS en 2009. Et voici ma photo, finalement, avec Taloche le clown. Cossette. C'est pas des turs de lance, c'est Kelly qui bouge. Il saute, il est prêt. Il est prêt à nous annoncer ce qui se passe ce week-end. Taloche le clown effectue son retour sur le ring. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Stéphane Morneau. Salut Stéphane. Jean-François Kelly. Ben Cossette, on est là, en fait. Non, non, c'est pas Stéphane. C'est Taloche le clown, le vrai. Ben non, Stéphane. C'est vrai? Oui, oui, le vrai. Ben non, Stéphane. J'en reviens pas. Oh non! Taloche, c'est incroyable, enfin. Jean-François. J'en reviens pas. Mais voyons donc, Karine de Bill. Enfin, la crédibilité. Taloche le clown, ben oui. Évidemment. Mon idole de jeunesse. Incroyable. On y serre la main. Je pense que ça nous a été donné par Taloche. Il est fou! Il est fou! Il est fou! Il est fou comme Stéphane dans la vie de tous les jours. Ah! Ben moi, je vais y aller. Je vais y aller le 1er février. Taloche le clown est là. On devrait être là. On devrait être là, oui. Mange du poêle, hein. C'est ça que tu y avais dit la dernière fois. Ben c'est ça qui mange du poêle, Taloche. Ben il est amené ici pour que tu s'étais sauvé. On devrait y aller. On devrait y aller. Pour supporter Taloche. Exactement. Hey, connais-tu Bob Stéphane? C'est-tu le cousin Taloche? Bye bye! Hein? Bye bye! Non, 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 non! Ce n'est pas la même chemise que Sly! T'as l'air confortable aujourd'hui, Marc? Je suis confortable. Tu vas-tu continuer à me pousser de même longtemps? Oui! Alors mesdames, messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise avec le diminutif. Celui qu'on appelle également... Je voulais te souhaiter condoléances. Oui. Et toi, t'es-tu un animateur du réseau des sports ou un quêteux en face du réseau des sports? Ben, je peux être un quêteux, je regarde comment t'habiller. Sûrement un quêteux. Je vais te donner mon petit change. Hey, vous me voyez vu? Vous me voyez? C'est stressant. C'est pas comme ça que ça... Ça te... Bonjour! Tu retiendras le plus, va être sans doute que Kevin Steen frappe très fort. Et je suis bel et bien le meilleur lutteur au Québec. Calme-toi, c'est juste... Dans les dernières semaines, tu m'as définitivement montré que tu sais comment te faire aller la trappe, Sylvain. Le 17 avril, au centre Jean-Claude Malépard, je vais te la fermer solide. Calme-toi, calme-toi. C'est signé Kevin Steen. Calme-toi, calme-toi. Un autre moyen que j'ai retrouvé pour parler du Grand Club. Alors, quand Sylvain Grenier dit que t'as perdu tes moyens, c'est pas vrai? Parce que tu te dis un autre moyen que j'ai retrouvé. En plus, c'est une chemise moyenne. Je sais, quand t'es arrivé, t'avais encore l'étiquette collée après. J'ai des preuves. Hey, tu voulais rendre hommage au tennis qui est très populaire ce week-end? Oui, d'accord. On commence. Hey! Salut Marc, comment ça va? Bien, bien. Tu m'as demandé tantôt quand on s'est vus avant de m'étir. C'est vrai, c'est vrai. Alors, en images. D'abord, mesdames, messieurs, on aimerait vous montrer cette photo de Jean-François Kelly qui fait maintenant partie de Sly Fashion Co de New York. Il prend des courses de mannequins. C'est le catalogue automne 2006. À manches courtes. Oui, oui, oui. C'est très bon. C'est Sly qui lui donne des courses de mannequins. Vraiment sérieux, mais t'as un chapeau de mêne, là. Ouais, ben c'est à cause de Sylvain, hein. Donc, il était jaloux parce que mes cheveux étaient tellement beaux. Aujourd'hui, il arrive dit non, non. Mets-toi un chapeau, là. Je veux mettre mes cheveux en valeur. Là, là, une chance que Sylvain Grenier n'a pas laissé son maillot de bain, là. Tu l'aurais porté. Ses lunettes, sa serviette. Lâche-moi ça. C'est des guenilles, là. À lève tes lunettes, là. Ben oui, je sais. Non. Ça fait de la ramesque un peu, ses lunettes à Sylvain. C'est la fête à GF demain. Il vient de nous l'annoncer. Il attendait qu'on sorte le gâteau, les chandelles. Tiens, il y a Sly qui est là. Oh! As-tu des vœux? Oui, des vœux. Ben, on souhaite tous. Ben, on l'a... On a entendu tous. On souhaite tous que Sly s'améliore. On l'a entendu la semaine passée dire que ça fait quatre ans qu'il est ici à RDS. Il est aussi poche que quand il a commencé. Donc, on souhaite qu'il soit meilleur. Ben, ça, écoute, c'est un vœu pieux, là. Ouais, c'est sûr et certain. Tout le monde le souhaite. Est-ce que Tom a regardé de même? Ben, tu t'es fait passer pour George Clooney tantôt, puis je savais pas qu'il ressemblait à ça. J'étais un peu déçu, même. Ah, ouais? Oui. Ben, moi, j'ai toujours dit que je ressemble à George Clooney, mais après... Après une bonne bataille. Après une bonne bataille. Après un écrasement d'avion. Tout ça, le décor, on est rendu à mi-janvier. Mais sérieusement, oui, c'est le fun, c'est beau. C'est incroyable, hein? Oui. On est d'avance cette année, par exemple. Oui. En route vers Noël 2011. Celui qui avait de la personnalité est en train d'idolâtrer celui qui a de la personnalité. La personnalité de l'année 2010 dans la lutte québécoise. Jean-François Collet. Bonjour, mon monsieur Blondin. Comment allez-vous? Bonjour. Ça va très bien, monsieur personnalité de l'année. Oui, oui, oui. C'est le fun, ça. C'est pour vous dire où est rendue la lutte au Québec. Oui, il est rendu là, hein? Et il faut dire, il réalise un gros, gros rêve, Pascal, parce que ça fait des années qu'il m'en parle. Oui. Alors, on va lui souhaiter la meilleure des chances. Oui, et son gros rêve, le voici en images. Je serai l'annonceur officiel du gala. Onde de choc. Regardez ce qu'il y a là. Chronique sur la lutte québécoise avec nous d'autres que Jean-François Collet. Oui, monsieur. Et lu, mesdames, messieurs, écoutez bien ceci. Jean-François Collet était vraiment en feu et se démarquent vraiment des autres annonceurs au Québec. Il dégage une joie de vivre, une énergie qui rendrait agréable le plus médiocre et monotone gala de lutte au monde. Wow, hein? Pat Laprade qui écrit ça. Ouais. Ouais, monsieur. Tu commences à prendre du galon. Ouais, du galon, certainement. Là, le monde commence à te payer pour animer en plus. Ben oui, ben oui. C'est bon. Bon matin, Marc, au-dessus temps passant. Ben, bon matin. Oui, oui, exactement. Ah! Le 18 juin, c'est à THW6 que ça se passe, Marc. Hey, hey, hey. L'U.A.C. Au Centre Pierre Charbonneau, rendez-vous sur THWLUT.com. Et mesdames, messieurs, la plus grande nouvelle, c'est la prochaine. Lis ton carton, Marc, tu vas voir. Et grosses nouvelles concernant les billets. Grosses nouvelles où effectivement les billets sont maintenant en vente. Je me stresse, là. J'ai failli de l'avoir en bonne figure. Donc, les... Mesdames, messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise avec le PIMP. Du Québec. T'es donc, c'est incroyable. C'est moi, ça. T'en rajoutes tes bijoux à chaque semaine. Galing, galing. Oui, bling, bling, bling. On est en studio à RDS. J'aimerais répondre à une question quand même, Stéphane. J'aimerais répondre à une question, Benoît, qu'on me pose dans ma boîte personnelle, également sur la page Facebook, la lutte à RDS, et sur mon IG. Alors, on me pose la question... Instagram. Alors... Alors... Moi, j't'ai envie de vouloir te refuser cette question-là. Tu te dis? Ben, pose plastique, Sylvain m'a dit que ben mes épaules tout à l'heure dans ce genre. Je suis ici Marc London, à mes côtés, le masseur officiel de Tétroville, et n'oublie pas, GF. Oui. Ce qu'on ne désire pas pour soi, ne pas le faire à autrui. Autrui? Ça, c'est toi la truie, ça? Mesdames, messieurs, la chronique sur la lutte québécoise avec GF Kelly. On voulait vous montrer un peu de la mode de la TOW, la mode manche longue et la mode catalogue été 2010. TOW. Coucou! Allô! Bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Ben Cossette, Jean-François Kelly et le désemparé Stéphane Morneau. C'est sûr que c'est pas le coin des petits, là, comme... Ça va l'air confus, là. Non, on est pas confus. Voyons, Stéphane. Une légende vivante en images. Oui, monsieur, vous allez la voir d'ailleurs. Il allimera la NCW ce samedi. Ah! Donc, Jean-François Kelly, c'est moi-même au Copsoda le 15 mai. Je vous dirais, je veux pas m'avancer, mais c'est de bonne augure. Je suis très excité. Tu parlais d'acteur, là, justement. Moi, je pense que tu me fais plaisir de te trouver une version améliorée de Jean-François Kelly. Pourrais-tu me rendre service, puis me débarrasser du chapeau, puis m'amener l'autre avec le papier? Je suis comme tanné, moi, de Kelly. Puis, il a l'air vraiment plus crédible. Le théâtre pourrait facilement remplacer la réalité ici. Mais je peux te le dire, la jouissance que j'ai vu de Kelly réagir à son personnage sur scène, je veux dire, c'était un trip d'ego monumental, mais c'était surtout un plaisir. Il y avait un rire, le rire de Kelly à travers tout le théâtre. En plus, le rire rassembleur de Kelly. Oui, voilà, voilà. Tine Kelly, parce que c'est comme ça qu'il faut qu'on t'appelle, maintenant. Tis-Jean, appelle-moi Tis-Jean, quand même. Tis-Jean Kelly qui est là. Qu'est-ce qu'il se passe? Elle a l'air tellement beau, Jean-François. Je suis convainc de voir. Pourquoi je suis beau de même? Parce que maintenant, je suis un personnage de théâtre. C'est quand même incroyable. Vous allez voir en photo Éric Tremblay, quand même, qui est un personnage, le personnage de Jean-François Kelly dans la pièce de théâtre champion écrite par Maxime Champagne. J'ai eu l'occasion d'aller voir cette pièce. C'est extraordinaire. J'espère qu'il va se trouver quelqu'un pour produire la pièce à travers le Québec. C'est quand même formidable. Ça porte sur la lutte. C'est beaucoup de motifs, c'est beaucoup de motifs. Et parlant de motifs, je suis quand même très bien habillé aujourd'hui. Ben oui! C'est grâce à mon équipe de Ernest. Attends un petit peu, attends un petit peu. Ton équipe de Ernest. Quatre personnes pour m'habiller comme ça. Ginny Gran de RDS. La belle Ginny. Nancy Rossi, Jack Spaziani et Mathieu Dupuis. Donc, quatre personnes pour m'habiller comme ça. Tu es en train de dire que ça a pris quatre personnes pour ça. Oui, exactement. Mais... Oui, monsieur. Quoi? 21h35, vendredi soir, dans la case des grandes codes d'écoute. Laisse le temps aux gens d'apprécier notre présence à RDS. La présence de la légende vivante du Québec. Ben t'es fin, Jack. Merci beaucoup. Je me pointais, là. Votre idole de jeunesse. Mesdames, messieurs, c'est la chronique sur la lutte québécoise et tout ce qui est scripté dans cette chronique vient aider parents à GF. GF... Bon matin. Comment allez-vous, Marc? Petit calibre au chandail. Merci, je suis distingué, hein? Ben oui, t'es chic. Pas d'anneux. Sur le règne! Mesdames, messieurs... Jean-François Kelly, j'ai pas peur de le dire, est le dernier vrai mâle de la lutte ici à RDS. On y embarque. Hein? Voyons donc! C'est quoi ça? C'est pas de l'entraînement? Un poilot! Ben voyons donc! Fais-tu vraiment ça? Là, je dépose, cigarette, puis on recommence 20 millions de fois chaque jour. Est-ce que... 20 millions de fois, puis on a même vu la gaine de Jean-François Kelly. J'en reviens pas, la gaine à 20 piastres d'Amazon. Pourquoi tu bouges tellement avec tes mains comme ça, les gens m'écrivent à la maison? Parce que j'insiste. OK, t'insistes. Oui. Un autre commentaire qu'on a eu aussi à Jean-François, ça revient souvent, peut-être Stéphane, tu l'as eu aussi sur les médias sociaux. Oui, des dizaines et des dizaines de fois. Les gens m'écrivent. Est-ce que tu peux demander à Jean-François, par rapport à ses cheveux, c'est-tu une perruque? Ça arrive, ça fait 2-3 fois qu'on a eu ça, là. Je vais pas t'en parler, mais oui. OK. Donc, la perruque, et selon mes sources aussi, tu portes une gaine cette semaine pour... Oui! Il faut cacher mes petits tétons de monsieur. C'est incaleux! C'est quoi cette histoire-là? Mesdames et messieurs, jeunes et moins jeunes, bienvenue à cette nouvelle chronique de lutte québécoise. Vous l'avez reconnu à mes côtés, le bougon Stéphane Morneau. Par excellence! Oui, oui. Et le crédible Jean-François Guenet... Guenet. Guenet, oui. Il est effectivement Guenet. J'ai touché à sa gueule. Guenet, on s'excuse. Oui, oui. Alors, bien... On va parler, premièrement, du classement des 500 meilleurs lutteurs au monde. Et parmi les 500 meilleurs au monde, il y a 15 Québécois. Vous les voyez présentement à l'écran. Bien, pas là, mais... Là! C'est la rencontre que tout le monde voulait avoir. Je suis tellement content que tu sois là! J'en reviens pas. Il y a comme une légende ici, puis je suis pas sûr que c'est toi, monsieur Cossette. Bien, quand même, quand est-ce le vrai interview commence? Il est où J.F. Kelly? Le comme vrai gars de lutte, Québec? C'est... C'est qui toi? Mais non, c'est chez qui moi? C'est quand même moi qui... Pour tous vous autres, je sais, tu veux pas l'entendre parler. De bon, je fais ça. Puis je sais, tout le monde veut pas le regarder parce qu'il est tellement lent. Et parlant de mondialité, Stéphane, tu te souviens que Jean-François avait gagné la courte paille pour aller sur la croisière de Chris Jericho? C'était presque pas arrangé, hein? Pardon? Ben non, c'était pas arrangé. C'était tellement pas arrangé qu'il est revenu avec des images exclusives de la croisière. Bronzé. Bronzé. Il a rencontré plein de gens. Parle-moi un peu de ta croisière à l'expérience. Ben regarde, vous allez le voir en extrait de deux minutes sur le rds.ca. Ben regardez. Parmi ça de Saint-Clair. Parmi ça de Saint-Clair. Parmi ça de Saint-Clair. Plusieurs bons combats étaient offerts durant la croisière de Jericho. Et ce n'était pas seulement des combats de lutte. Il y avait des balados de diffusion, des podcasts. Il y avait des meet and greet avec des légendes comme Ricky the Dragon. Et regardez ici, Pat Patterson et Chris Jericho en ce moment sur l'écran. Et un spectacle de phase Z. C'était vraiment hallucinant comme croisière. Vous allez voir les deux minutes d'extrait au grand complet sur le rds.ca. C'était vraiment, ma foi, vraiment spectaculaire. Et comme tu l'as même si bien dit, c'était vraiment marrant. Et parlant du rds.ca, on aura aussi une entrevue qui soit effectuée à Toronto avec les Super Smash Brothers, Evan Luno et Stu Grayson, ça? C'est Grayson. Stu Grayson, c'est Stu Grayson. Jean-François Kelly, Ben Cossette, mes rangs bétieux sont vos vedettes à RDS. Yeah! Ben en bétieux. C'est ça qu'il faut dire? Oui, c'est ça que j'ai dit. Il faut changer le M en B. Ben en bétieux. Ben en bétieux. Ben en bétieux. Stéphane, roulement de tambour s'il vous plaît. Le premier membre officiel du Cossette Club. Le seul et unique. Tijan! Jean-François Kelly! En vrai? Oui! Voyons donc! Oui! Moi! Le clan le plus hip du Québec. Mais là, tu me fais plaisir quand même. Ah oui, donne-moi un bec, donne-moi un bec. C'est déjà le club le moins prestigieux au Québec. Ben voyons donc. High five! Non, 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 vous faites partie d'un club select. C'est vrai, on peut plus y toucher là. Ben c'est même plus qu'un club select, c'est un club start. Oui, tout à fait. Hey, je te remercie quand même. Un club start? Ben oui, mais les manettes, il y a des selects, il y a start. C'est fatiguant à poser des questions de même. Regarde, pour 20$, tu vas en avoir un t-shirt aussi, Stéphane. C'est seulement 20$. On va se croiser. Cash! Parce que nous, on fait pas de reçus. Ok? Ben j'ai comme des factures à payer, l'école. Tout comme ça, mais je vous reviens. Ok. Moi, je suis content Ben. Ben j'espère que t'es content, tu vas le porter fièrement. En plus, je t'ai pris un 2x là, tu n'auras pas besoin de gain, tu vas flotter dedans. Ça va être parfait comme ça. Alors, officiellement, pour terminer le tour, le premier membre officiel du Cossette Club, mon ami Tijan, Jean-François Kelly, j'ai les yeux pleins d'eau et les genoux qui tremblent. Ben j'ai même une pause maintenant. Ouais. Wow! Commentaire de Matt and Joel. Parce que Matt and Joel, c'est le champion. On n'a pas eu ses commentaires, on a eu ceux de Benjamin. Alors, après, qu'est-ce que nous faisons présentement? Je vais aller téléphoner à Matt and Joel pour les obtenir. Peux-tu que je t'en disais un commentaire, moi? Ouais, vas-y donc. Parrends ton temps. Moi, en tant que journaliste, je suis allé contacter Matt and Joel. Oui! Je suis tombé sur sa boîte vocale. Oui, ok. Ensuite, sur Messenger, j'ai envoyé un message, c'était marqué lu, mais il m'a pas répondu. Mais j'ai essayé. Ok, tout ça pour ça. J'ai manqué un épisode où Kelly était devenu journaliste dans une minivan. Oui, on the road with Kelly, une grande caravane. Donc, ouais, me voici à l'écran. Mon invité, ça a été Matt and Joel. Découvrez cette entrevue sur le rds.ca. C'est pas du tout un concept copié de Jerry Seinfeld. Pas du tout. Pas du tout, parce que lui, il le fait dans des décapotables et des voitures de luxe. Exactement. Tu le fais dans une minivan à 12 000$ rouillé dans les ailes. C'est vrai en plus. Il lui fait tellement honte. Tu devrais lui donner ton veston pour au moins qu'il se cache. Parce que là, ça fait pitié. Voyons donc. Ça fait pitié. Il est correct quand même, Matt and Joel. Il est charismatique. Il est beau. Il est bon lutteur. J'aimerais ça qu'il fasse partie de mon équipe. Quelle équipe? Ça que t'as pas, je voulais juste dire aux gens. C'est pas parce que t'apprécies un acte que t'apprécies nécessairement le personnage. T'sais. J'ai juste aimé la fin. La fin. Il y en aura pas de facile pour Matt and Joel. On va le voir en image un peu plus tard. Au mois de novembre, Manny va le casser la gueule. Le seul et unique Jean-François Kelly qui a répondu à l'appel pour notre chronique déguisée. Il est déguisé en Andy Kaufman avec son collier cervical. Andy Kaufman, non, non. Quoi? Sois sérieux pour une fois, Benoît. Je vais te demander d'être sérieux. J'ai mal à la côte. J'ai mal au cou. Sois sérieux. Staffan avait raison tout ce temps-là. Sois sérieux, Benoît. C'est de la lutte. C'est sérieux. OK, c'est le meilleur divertissement qu'il soit. Mais aujourd'hui, c'est sérieux. Il se passe quelque chose de gros dans la lutte québécoise. Il y a eu une invasion, Benoît. La NSPW est allée à la IWS au Club Unity. Et ensuite, vous allez voir la suite des choses en images. Mais pour l'instant, regardez ce qui s'est passé au Club Unity. Ça s'est passé le 6 octobre. Deux personnes masquées, deux hommes masqués. Deux voyous. Deux voyous ont attaqué Kevin Blanchard et Frank Milano en plein centre du ring. Non, 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 non. Michael Stahl premièrement. Et l'autre, c'est qui ça? Je le reconnais ça. C'est notre ange. Notre ancien ange. Le Bad Angel. Qu'est-ce qu'il fait là? Il salue la poule. Voyons donc. Puis regardez, ils ont tout simplement attaqué Blanchard et Frank Milano. Et heureusement, le reste de la Fédération IWS… Il a protégé l'honneur de la IWS. Exactement. C'est quoi cette attitude-là des voyous de Québec qui viennent ça avec leur chandail FIC Montréal? En réalité, on va dire les vraies affaires ici à RDS. C'est un chandail FIC Montréal. Écoutez, c'est un nouveau gilet qu'ils ont fait. On peut pas dire ça, Kelly. Voyons donc. Malheureusement, c'est un chandail qu'ils ont sorti. Regarde ce que j'en fais. Regarde. 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 C'est tout simplement pas que Matt Angel s'est retourné contre moi. Écoute. Message d'importance. Faisez sur pause à la maison. Allez chercher votre famille. C'est très important. Ne vous fiez plus à vos amis. Non. C'était tout simplement le message que j'ai à passer. Matt Angel était mon ami. Il m'a attaqué. Tu l'as mis sur la carte à Montréal. Il était rien avant. Il ramasse. On va le dire. Il était fermier à Arvida, Stéphane. Il était fermier à Arvida. Il n'aurait jamais trouvé Montréal sur la carte. Je ne sais même pas si où. Exactement. Il aimait Montréal. Et maintenant que Monsieur est populaire dans la lutte professionnelle, que Monsieur est exclusif à Québec, il se retourne contre la IWS. Il se retourne contre Montréal. Ton père se retourne contre moi. Matt Angel, tel que je t'ai introduit au Club Soda, tellement heureux de te revoir ici. Tellement heureux de te compter encore une fois dans mon lot d'amis. Regarde d'ailleurs une image que nous avons de nous deux. On était heureux. L'année passée, on était heureux il y a deux ans. Et encore cette année, nous sommes encore plus heureux. Du moins moi, je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation de venir ici à la lutte à RDS. C'est vraiment un honneur de te recevoir un des meilleurs lutteurs de la planète en ce moment. Tu fais tout le temps partie du top 500 des meilleurs lutteurs au monde. Vraiment, Matt, là. Très heureux que tu acceptes encore une fois de faire partie de mon lot d'amis. Qu'est-ce que tu fais, hein? Y'a-tu des vrais professionnels ici? J'en veux un autre pas, toi. Je veux pas te parler, va-t'en. Pourquoi? J'en veux un autre, va-t'en. Je veux quelqu'un y a-tu, il doit y avoir du monde professionnel ici. Ah ouais, amenez-moi du monde professionnel. Va-t'en. Benoît, viens. Va-t'en. Va-t'en. Je m'en occupe. Ben Ben, tu m'épuise, tu m'épuise. Ben voyons. Tu m'épuise. Fais juste un aller. Non, non, j'ai pas fini. J'ai plein de questions ici qu'on a préparées. Je vais te le dire, c'est quoi ton problème? Ça fait un an que tu te dis, fuck Montréal, fuck Montréal. Je veux pas aller à Montréal, je veux pas aller à Montréal. Tu fais tout comme un Montréalais. Tu t'achètes un Love Arvida pour faire semblant que t'es au plateau Mont-Royal. Tu t'achètes un chapeau chez Henri Henri Chapeau. Tu manges du smoke meat. Ben, va-t'en. Va-t'en, j'suis plus capable. Non, pas toi non plus, gars. Va-t'en, toi aussi, là. Allez-vous-en. J'en ai des questions. Moi, je vais m'en occuper. Va-t'en, j'en ai des questions. OK. Ben, je pense que t'es sans mots et regarde donc ça. Qu'est-ce qui est là, la surprise? Qu'est-ce qu'il fait là? On l'a ramené en jet privé de Philadelphie. Il est de retour. Je reviens de Philadelphie, Stéphane. T'as-tu vu le reportage que j'ai fait? Ben oui. On doit régler des comptes. Oui, mais on doit régler des comptes. Là, qu'est-ce qui se passe? Angel Kelly, Philadelphie, 12 heures de voiture dans le Grand Caravan de Jean-François Kelly, pis c'est ton père ennemi. Je comprends pas, moi. Stéphane, j'ai quelque chose à t'avouer. C'est mon meilleur ami de la lutte québécoise, Matt Angel. On t'a eu! T'es comme le pire téléroman sur nos ongles. On a le pire téléroman. Je sais reconnaître le talent. Matt Angel, c'est le meilleur lutteur québécois présentement, selon moi, et selon la majorité des experts de la lutte québécoise. Regarde, on est deux pas de cas, là. Matt Angel a une attitude répréhensible depuis un an. Pis vous deux, les clowns, c'est comme tout est pardonné. Il est donc bien bon. Je vais l'amener à filer des vies dans mon char. Non, non, non. Hey, vous faites dur. Là, Jean-François vient d'apporter un point très important. Non. La majorité des experts de la lutte au Québec. On est trois experts. Qui c'est qui le pense? Nous deux. Deux contre un, majorité. Matt Angel, gang! La démocratie du CPE, cette affaire-là. Vous êtes deux clowns. Vous dites n'importe quoi. Ton problème, Morneau, c'est tu sais quoi? Vous deux? Non. T'aimes pas les gens qui réussissent. Mais je les aime, les gens qui réussissent. Montre-moi-en des gens qui réussissent. Matt Angel. Angel réussit. Tu veux rien savoir de lui. Il se tourne le dos à la foule. Il a une attitude un peu désagréable. Il réussit. Là, t'es rendu un peu désagréable. J'allais dire quelque chose de plus grandissier, pis je me suis retourné. On va l'avoir. On va l'avoir. Toute dernière émission de la lutte à RDS, c'est Stéphane Morneau. Ben Cossette, l'enfant chéri de la lutte au Québec. Et là, je suis un petit peu médusé. Jean-François Kelly qui est pas là. Et là, on vient d'annoncer, c'est ça, c'est notre dernière. Stéphane, on est content. Ben, on est content. On est tristes, mais on est content en même temps de se retrouver après trois ans et demi. Et ça va être toute une émission, parce qu'on va célébrer en même temps nos trois années passées ensemble ici à RDS. Salut les gars. Désolé d'être en retard. Ben écoute, je viens de sortir d'un meeting. C'est notre dernier show aujourd'hui. Ok. Ok. Donc, je voulais... On est-tu en ongle? Non. L'un des bons moments de notre dernier trois ans ensemble, c'est sans aucun doute le moment où toi, Jean-François, t'es parti du côté de Philadelphie avec Matt Angel. Le reportage le plus excitant que j'ai fait de toute ma carrière en tant que 23 ans comme expert ici à RDS, c'est le reportage que je suis le plus fier. Quand je suis allé avec Matt Angel à Philadelphie, il a eu un combat d'essai. On va regarder un reportage qui résume le tout, Benoît. Bonjour à tous. Jean-François Kelly en compagnie de Mathieu Bouchard-Lapointe que vous connaissez sous le pseudonyme Matt Angel. Vous le connaissez au Québec car il est champion dans de multiples fédérations. Il a été champion en Ontario. Il est champion au Nouveau-Brunswick. Comment on se sent pour la première fois d'être à la ROH? Ben écoute, mon GF, je te dirais que je suis fébrile, en fait. C'est très professionnel. C'est quelque chose, je pense, d'unique d'une vie, puis je suis prêt à le vivre. On est prêt aussi à écouter le reportage que voici sur RDS. La lutte, c'est ma passion numéro un. Je dirais que si un jour je pouvais en vivre, je le ferais. Si un jour j'avais la chance de vivre de ma passion, je le ferais. Je laisserais toute ma vie de côté, puis j'irais vivre de la lutte. Parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus faire, puis je pense que c'est ce que je suis le meilleur dans la vie. Puis aujourd'hui, je suis ici à Ring of Honor, puis je n'ai pas l'intention que ce soit la dernière fois. Je veux qu'on parle de moi, puis je veux retourner aux États-Unis. Je veux aller en Angleterre, je veux aller au Japon. Je veux faire le tour du monde avec la lutte, puis je veux que ça reste ma passion. Je suis un petit gars de Saguenay qui a décidé un jour de prendre son char puis de partir à Québec et d'aller lutter. J'ai eu beaucoup d'échecs, mais c'est les échecs en fait qu'aujourd'hui je suis là. C'est un feeling qui est inconfortable qui a fait qu'aujourd'hui je suis capable de le faire. Pour devenir un lutteur professionnel, c'est d'apprendre la discipline. Vous devez vous entraîner, vous devez faire du cardio, vous devez courir, vous devez lever des poids, vous devez dégourder votre corps. Parce que ton corps n'est pas fait pour faire ça, ton corps n'est pas fait pour prendre des chutes à toutes les fins de semaine, ton corps n'est pas fait pour faire 12 heures de route, puis après ça aller te tirer en bas du ring. Ton corps n'est pas fait pour ça, t'as besoin d'entraînement, t'as besoin de discipline, puis t'as besoin de focuser 100% là-dessus ton énergie. La lutte toute part de l'entraînement. Si tu t'entraînes pas, tu peux pas être un lutteur professionnel. Tu peux être un lutteur, on va dire amateur si ça te tente, mais tu peux pas être un lutteur professionnel si tu t'entraînes pas. Les lutteurs, on est des athlètes, on doit agir comme des athlètes, on doit vivre comme des athlètes, on doit se présenter comme un athlète. L'agriculture, qui est ma deuxième passion, je trouve que ça rejoint la lutte parce que ça prend aussi des sacrifices, mais une assiduité qui est vraiment importante. Dans les deux domaines, t'as pas le choix d'être 100% là-dedans, t'as pas le choix de t'écouter, mais aussi d'écouter ce qui se fait dans le domaine. Je trouve que c'est très différent parce qu'on parle d'un spectacle, puis on parle d'un travail qui est super physique, mais dans un sens, je pense que c'est deux choses qui peuvent se rejoindre, en tout cas sur ce que moi je fais. La personne qui m'a marqué le plus, c'est Pete Dunne, parce que j'ai appris beaucoup avec ce gars-là. J'ai appris que la lutte, c'est pas juste de faire des prises justement, c'est de raconter une histoire, c'est d'improviser, c'est de travailler avec la foule. Je te dirais que 50% de ce combat-là est improvisé, puis ça a fait que ce combat-là, il a passé à l'histoire au Québec. Un autre lutteur aussi que j'ai beaucoup aimé affronter, c'est Selic Alexander, parce qu'il m'a donné le match de ma vie. Si on parle niveau lutte, pourtant je parle pas niveau histoire, je parle niveau lutte, Selic Alexander m'a donné le combat de ma vie. Il a poussé mes limites, il m'a cassé le nez, j'ai quand même terminé le combat, j'ai quand même gagné le combat, j'ai trouvé... Ça a été pour moi, je pense, la plus grosse et la plus belle expérience avec Selic Alexander, parce que je pense que pour une fois, je me suis poussé à 200 000 %. On est à Philadelphie, 15 décembre 2019, Matt and Jill, mon meilleur ami dans la lutte québécoise. Enfin, il a sa chance aux États-Unis, dans une fédération prestigieuse, la Ring of Honor. Juste du bon l'attend dans l'avenir, c'est sûr et certain. Je suis tellement fier de Matt and Jill, il a du talent, il a du charisme, il prend soin des fans, il mérite d'être sur un ring, il mérite d'être reconnu à l'international. Ce soir, au ECW Arena, c'est le premier match de Matt and Jill en territoire américain. Donc, à l'international, je veux dire à l'extérieur du Canada, ce sera pas son dernier, ça va être spectaculaire. My name is Leon St. Giovanni, better known as LSG. I've been wrestling for eight years now. I am from Edison, New Jersey, which is only about an hour and a half from right here in Philadelphia, Pennsylvania. The Ring of Honor fans are very familiar with me and my tag team partner Shaheem Ali. We're coast to coast and we've been teaming together for the last three to four years. So, now that I'm going on my own, this is an opportunity to show the world what I can do by myself. Not with just a partner, but that I can hold my own and I can compete with the best. So, tonight here in Philadelphia, December 15th, it's our last event of the year, Final Battle Fallout. And I'm wrestling Mad Angel, a guy that I've seen on the internet and I know he's extremely talented. A lot of my friends have said great things about him. So, I'm very excited. We have a similar style and I know he's trying just as hard as I am to get more notice. And I know this is his first time wrestling in the United States. So, for me, I see that as a challenge because he's trying to get his name out there. But at the same time, I've got something to prove too. şeyler. So, pretty good. их ありがとうございました in combine with Pour saisir une opportunité dans l'aide professionnelle, il faut la créer cette opportunité-là. Il faut pousser pour qu'elle arrive. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité qui arrive tout seul, qui se présente devant toi, il faut que tu le fasses. Il faut que tu fasses en sorte que ça arrive. Il faut que tu fasses en sorte que le monde parle de toi. Il faut que tu fasses en sorte que le monde t'appelle. C'est toi qui vas créer tes opportunités. Une fois que tu as créé cette opportunité-là, là, tu as saisi, puis là, tu pognes la balle, puis tu cours avec. Parce que c'est de là que ça part. Il faut que tu crées ton opportunité. La prochaine chronique commence maintenant! Ben, de Fiche, Cossette. Ben oui, à ne pas confondre avec l'ancien Fiche, moi, je suis l'électricien qui fiche les câbles un peu partout. C'est un peu que je t'arrange de ça. Non, 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 non. J'espère que des petits totons, comme ça, là, qu'on va arriver à quelque chose. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Stéphane Morneau. Grindr. On est là, fidèles au pas, c'est prêt au combat. Leachat. C'est fait pour ça. On est au fil. 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 Avec la lutte comme ça, il ne faut pas s'en passer. Je ne te souhaite pas une bonne fête, le loser. Moi, je suis Jean-François, le magnifique cadet. La lutte québécoise, c'est la lutte, la lutte québécoise. Des petits pas fins, des gros méchants de la haute voltige. Selon mes sources aussi, tu portes une gaine cette semaine. Oui, il faut cacher mes petites tétons de monsieur. C'est rien galeux. C'est quoi cette histoire-là? C'est un super week-end, week-end. Mon cœur baladeur toute la fin de semaine pour la lutte québécoise. La lutte québécoise. La lutte québécoise. Comic-Con, Comic-Con, Comic-Con. Et ça commence à 13h. C'est au Palais des Contrées de Montréal. Qu'est-ce que ça se passe? C'est bien, c'est bien, c'est vrai. J'ai touché à sa gueule. Fais-y, sur pause à la maison, allez chercher votre famille. J'y suis excité. Et moi, je vais faire le party. Ben oui, mais là, tabarouette, il faut juste de me cracher dans la tête. Voyons, Marc. Hein? Voyons donc. C'est quoi, ça? C'est pas de l'entraînement? Un toileau. Et Stéphane Labottine-Morneau. Vous avez reconnu à mes côtés le bougon Stéphane-Morneau. Ben, je porte ça à bras. Je porte ça à bras. Ben, voyons donc. Hé, j'ai jamais regretté autant avoir demandé du changement dans une équipe. Ben, voyons vite. Quel âge. Oh là 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 là! Un gros monstre. Félicitations, mon jeune, pour ton costume. Tiens. Un sac de chips. C'est la naissance officielle du Cosset Club, avec le T-shirt officiel tant attendu, le premier membre officiel du Cosset Club, le seul et unique. Tijan! Jean-Brançois Calais! En vrai? Oui! Voyons donc! Oui! Oui! Tu me fais plaisir. Ah oui, donne-moi un bec. Fait que là, moi, j'ai les yeux pleins d'eau et les genoux qui tremblent. On t'a eu! Oui! C'est comme le pire téléroman sur nos ongles. Vous êtes d'un clown, vous dites n'importe quoi. Caloche, le clown! C'est ça, c'est un talent qui mange du poil, le taloche. On va l'avoir. On va l'avoir. On va l'avoir. Je fais un câlin, c'est le temps des fêtes et on se dit qu'on se aime, Stéphane. Je te le mentale. Bye bye! Hé, connais-tu Bob, Stéphane? Est-ce que tu le cousines taloche? Bye bye! Hein? Bye bye! Un bub-bye! Dans les meilleurs moments de nos trois années et demie, les capsules web et même nos chroniques de lutte québécoise, ça a été un plaisir. C'est notre dernière émission de la lutte à RDS. Ben, bravo, Benoît! Bravo, Benoît! Qu'est-ce que c'est ça? Enfin, c'est fait! Les confettis de la RDS. Qu'est-ce que c'est ça? En terminant, on va se le dire, il nous reste à peine 5 secondes. À peine 5 secondes, connais-tu Bob? Bob qui? Un bub-bye! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Wait, 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 wait a minute. Jean-François Kelly? What the hell? J.F. Kelly? What the? Oh, wow! Just laid out Jean-Filippe? J.F. Kelly! It's been a long time since we've seen J.F. Kelly in an SPW ring. Et la foule jubile! Morneau et Jean-François Kelly, annonceurs à la IWS et chroniqueurs à la lutte à RDS. Question pour vous. Êtes-vous prêts pour la grande finale ce soir? J'ai rien attendu. Prenez votre énergie. Doublez-la. Faites du bruit! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime ça quelqu'un de masqué dans la foule qui se rend pour une star! Sous-titrage Société Radio-Canada Mais moi, contrairement à toi, je ne me prends pas pour une star. Je suis une star! J'ai de Montréal! No love from the crowd here for JF Kelly and NSBW. He left here to go work for these for IWS! J.F. Kelly laid out Jean-Philippe. J'aiéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Vous êtes très poli, vous devriez être poli quand même. Parce que c'est des gens comme moi de Montréal qui revient montés, des trous de cul comme vous autres à Québec. Le prochain combat est présenté par le club Unity de Montréal qui sera l'hôte du prochain show de la IWS le 21 septembre. D'ailleurs, nous avons peut-être une belle surprise pour vous, chers amis. Aujourd'hui, nous avons peut-être une paire de pieds pour venir assister à la IWS. Ceux qui ont des sièges, regardez en dessous de vos sièges, il y a peut-être une paire de pieds pour vous. Wow, quelle gangue de morons à Québec, il n'y en a pas. Place à la grande finale ce soir à la lutte NSPW. Grand finale avec le règlement de la IWS, c'est-à-dire il n'y en a pas de règlement. C'est un combat où tout peut arriver. Faites attention dans les premiers rangers, armes sensibles de Québec. Et à propos de Québec, il faut tout vous dire. Dirigé par la vidéo, portez sur le discuteur s'il te plaît. Merci. C'est une chance vers le règne. Celui qui révolutionne la lutte encore au Québec depuis maintenant 20 ans. Le salon ce matin, 220.3 livres. Il revient de la métropole du Québec, Montréal. Après plusieurs décisions en bas, il a été hospitalisé pour cette convention célébrale. Pour ce qu'on va faire plus de 1.500 proyeux structures. Celui qui a deux champs à la télévision au Canada, au Fight Network et sur un TLS2. Voici la légende hardcore. braincement. Jaure Klescott, j'avis pas réagi de kilomiaux. J'ai un changement joué de fois, l'en a le头 pour25 ans. Mais comment, ce qui est quotidien font essaire sur Hofruylo. Mais il y a deux seize pas remarquerable pour 5 ans à Newquart. ça prend un autre côté de vous c'est devenu personnel c'est ce match c'est une année dans le making c'est l'honneur de IWS c'est l'honneur Manny Adam c'est l'honneur 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 à Golden Opportunity attack them in Toronto these two have gone back and forth it comes down to this partner all over the country this feud has happened it all comes down to this your main event rise above 2019 the NSPW debut of Crazy Effing Maniata El Haas throws over J.F. Kelly refusing to introduce Mad Angel and Dishwops and Dishwops and Dishwops